Musique 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 A la suite de cette rencontre de partage et de réflexion, nous aimerions que chaque jeune puisse avoir un argumentaire assez solide pour pouvoir défendre cette position, que est la position de l'annulation de la dette et qui a été soutenue et suivie par le Président Emmanuel Macron et le Pape François du Saint-Clergy. Mais l'objectif fondamental, c'est d'éveiller les consciences relativement à ces questions intéressantes qui sont des questions économiques, mais aussi qui sont des questions de survie. L'objectif fondamental par rapport à cette journée, c'est qu'à la sortie de cette rencontre, chaque jeune puisse comprendre ce qu'est la dette, comment la dette continue d'étrangler les États du Sud par rapport aux États du Nord, mais aussi éveiller la jeunesse relativement à ce qui se fait en Europe aujourd'hui avec la Banque Centrale Européenne, qui a fini d'injecter des sommes colossales pour sauver l'économie européenne. Maintenant, faisons la comparaison entre ce qui se fait en Europe et ce qui se fait en Afrique. Le constat est clair. Le constat est que la France peut se permettre de refuser aux pays africains, au pays de la zone CFA, ce qui est en train de faire du monde européenne pour la France elle-même.